Quelques lettres de prisonniers d'outre-mer, non ? Oui, c'est possible. Voilà, maman. Maman a monté un très beau dessin qui a été fait au camp de ta amoureuse. Voilà, tiens, voilà encore maman. Ma mère faisait partie du convoi d'IDA 27000 avec la maman de Germaine Tillon. Elles étaient déjà amies quand elles arrivent au camp de Ravensbrück en février 1944. Germaine Tillon y est internée depuis la fin 1943. Ce jour-là, dans la nuit, durant l'appel, circule de bouche en bouche l'annonce de l'arrivée de la mère de Germaine. Celle-ci se rend aussitôt dans le bloc de quarantaine où sont internées les deux femmes. Elle sera la première à communiquer avec sa mère et fait tout de suite la connaissance de Geneviève. Madame Tillon ne reviendra pas, morte gazée à Ravensbrück. Geneviève et Germaine ne se sont plus quittés, plus qu'amis, plus que sœurs. Depuis l'enfance, nous avons partagé, mes frères et moi, leurs longs échanges complices dans le travail inlassable de la mémoire pour garder ce qui est vrai, dans l'engagement commun du refus de l'inacceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me disais que tu pouvais peut-être même les emmener en Bretagne. Je le ferais. Parce qu'ils repartiront bien, là, ils ont encore un peu... Tu les mets où ? Tu les mets là-bas ? Dans la table ? Oui.